D'abord, j'espère que vous n'êtes pas trop superstitieux, excusez, ça commence bien, parce que j'ai 13 minutes pour vous parler. Selon des études très sérieuses et des recherches un peu partout à travers le monde, il y a cette statistique-là qui ressort. 100 % des vies se terminent par la mort. On va tous mourir un jour. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ont une bonne mémoire et qui se rappellent d'avoir été des enfants? OK, c'est bon. Moi, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu une relation assez particulière avec la mort. Quand j'avais 4 ans, j'ai décidé de donner un bain à nos petits chiens, à ma soeur et moi. Mais je ne faisais pas la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. J'ai ébouillanté les chioux. Ce fut ma première expérience avec la mort. Mes parents, cette journée-là, ont pris le temps de nous expliquer ce que c'est la mort. C'est quand le cœur arrête de battre, qu'il ne fait plus de poupon, poupon. C'est quand on ne peut plus voir, qu'on ne peut plus entendre. C'est quand les petits chioux ne peuvent plus japper, quand on ne peut plus parler. Mais dans notre cœur et dans notre tête, on peut se souvenir de nos petits chioux pendant toute la vie. J'ai grandi, puis à mon adolescence, j'ai eu beaucoup d'amis, mais beaucoup, qui sont décédés de différentes façons. Mes parents m'ont toujours accompagnée dans ce cheminement-là du deuil. Vous savez que quand on perd, je n'aime pas dire père parce que ce n'est pas le vrai mot. Quand quelqu'un qu'on aime meurt, on perd des repères. Puis on a besoin de se reconstruire des nouveaux souvenirs, des nouveaux repères aussi, si on peut dire. Est-ce que vos enfants, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de parents tantôt, vous ont déjà posé ces questions-là? C'est quoi mourir? Comment on meurt? À quel âge on meurt? Ben, ma fille aussi. Moi, j'ai décidé de lui dire la vérité. Ma vérité que je connaissais avec le véhicule que j'avais. Je lui ai donné plusieurs réponses à ces questions. Il y en avait auxquelles je n'avais aucune idée. Et je lui ai dit. C'est correct de ne pas tout savoir les réponses. Il ne faut pas les sous-estimer, les enfants. Comme on l'a annoncé tantôt, ça fait aujourd'hui 23 ans et un jour que mes parents sont décédés dans un accident d'automne. Ça, ça donne un coup. C'est comme si la Terre n'ait s'arrêté autour de nous autres. Mais mes parents nous avaient toujours dit que quelles que soient les preuves, que quel que soit l'événement difficile auquel on aurait à faire face, ils nous avaient outillés. Ils nous avaient appris ce que c'était puis ce que c'est la résilience. Ce matin-là, mon frère, ma soeur et moi, on a décidé de faire, dans le fond, d'ouvrir nos sacs à dos et puis de faire l'inventaire de ce que nos parents nous avaient enseigné. Il y avait des enseignements qui étaient communs aux trois puis il y en avait d'autres qui étaient vraiment particuliers à chacun des enfants. On a réalisé ce matin-là qu'ils nous avaient transféré le flambeau. Que quand un être cher meurt, il lègue toutes, toutes, toutes ses valeurs à ceux qui lui succèdent. C'est nous autres, ça. Quand mes parents sont décédés, ma fille, elle n'avait pas encore cinq ans. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'émotion. Puis, elle a quand même compris vite qu'elle ne les reverrait plus son papier ni sa main. Pour elle, j'ai décidé d'écrire un livre en hommage aussi à mes parents puis en hommage à tous ceux qui ont vécu avant nous autres. Tous ceux qu'on a aimés. Pour les familles, pour les enfants, puis pour les adultes, afin que tout le monde puisse avoir un outil concret pour parler d'un thème qui est tellement abstrait. Et j'ai aussi, si je peux oser dire, développé un concept pour aider les enfants. Les enfants comprennent beaucoup par l'image. Donc, j'ai développé le concept de la banane. La clure de la banane, ça représente le corps. La chair, ça représente tous les souvenirs. Donc, les enfants peuvent comprendre qu'on enlève la plure puis qu'il reste plein de souvenirs dans le cœur puis plein de souvenirs dans la tête. Quand mes parents sont décédés, j'ai aussi demandé à un oncle et une tante de m'adopter parce que j'avais besoin d'un certain repère parental. Ma tante, sur le coup, ne voulait pas parce que ça savait décompter. Moi, ce que j'ai expliqué à ma tante, c'est assez persuasivement, c'est que tant qu'il y a de la vie, on peut avoir des contacts humains. On peut se regarder, on peut s'entendre, finalement, à l'accepter. Hélène, c'est elle, elle m'a permis de comprendre plein de choses. Elle m'a permis surtout de l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Je ne sais pas si elle était consciente, mais elle m'a permis aussi de faire la paix avec la mort, avec le deuil, puis avec la vie. Là, si ça ne vous dérange pas trop, je pense qu'on va changer un petit peu l'énergie. OK? Ça me tenterait de vous faire faire un petit exercice. Je vais vous demander de vous lever debout. S'il vous plaît. Vous allez regarder la personne, mais là, vous regardez dans les yeux, la personne à votre gauche. Et là, si cela se fait, il se peut. Et la personne à votre droite. OK, là, je peux voir que vous vous connaissez un petit peu mieux, quand même. Là, juste parce que cette personne-là, ces personnes-là sont à côté de vous aujourd'hui à vivre cet événement TED-X-Québec, je vais vous demander de vous faire un câlin. Go! Go! Vous pouvez vous asseoir quand vous avez terminé. On sent que l'énergie a remonté. ça fait du bien. Ça me touche de vous voir participer comme ça parce que ça, ce que vous venez de faire, c'est ça que j'appelle des contacts humains. Puis tant qu'il y a de la vie dans un corps, ces contacts-là peuvent exister. Qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de problèmes à parler de la mort entre nous autres? Qu'est-ce qui fait que c'est si tabou? Les enfants, eux, ils naissent sans tabou. Ils n'ont pas ça. Ils aiment ça faire partie de nos vies. Ils aiment ça savoir ce qui se passe. Ils aiment ça connaître ce qui se passe dans la vie familiale. Moi, ce que je vous suggère, c'est de toujours leur expliquer ce qui se passe, que ce soit un événement triste ou un événement heureux. Vous êtes ceux qui allez pouvoir faire une différence. vous allez pouvoir mettre des outils dans leur sac à dos. Osez partager du monde. Vous savez, les enfants, ils entendent parler de la mort maintenant dans les contes très jeunes, dans les bandes dessinées, dans les bulletins de nouvelles. Puis, en plus, maintenant, ça, c'était pour le partage de tout. Maintenant, ils apprennent qu'ils ont trois vies avant de mourir virtuellement. Ils sont rendus qu'ils banalisent la vie et la mort. Vous savez, vous, que la mort peut arriver parfois de façon connue, parfois de façon complètement inconnue. Vous savez aussi que la mort, c'est irrévocable, qu'il y a toujours une cause, qu'elle fait partie de la vie. vous les savez, ces choses-là. Les enfants, eux autres, ils ne le savent pas. Je peux vous donner quelques pistes pour en parler avec eux. Vous pouvez leur lire des livres d'histoire vraiment pointus qui vont aborder le thème. Puis, vous allez pouvoir leur demander s'ils comprennent s'ils ont des questions. Pour les adolescents, vous pouvez leur demander s'ils comprennent du concept de la mort. du suicide même. Moi, je vous suggère de donner un numéro de téléphone comme le centre de prévention suicide ou à vos ados et un numéro de téléphone d'urgence et surtout, surtout, surtout leur donner un numéro de téléphone où ils peuvent vous rejoindre en tout temps. Ça, ça va, entre autres, créer un lien de confiance. Puis, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va ouvrir la porte à des confidences éventuellement. Je ne sais pas si vous avez réalisé à quel point les jeunes sont vraiment entourés de la mort, mais c'est vraiment incroyable. détaboutiser la mort, c'est un mot que j'ai inventé, détaboutiser. Ça dit ce que ça a à dire. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vraiment en parler. Plus on en parle, mieux on se sent. Je suis vraiment un exemple concret de ça pour l'avoir vécu mille et une fois. Puis, moi, je vous dirais, tant qu'il y a de la vie dans le corps d'une personne, la mort est absente. Oubliez-le pas, ça. C'est bon pour les petits puis c'est bon pour les grands. Toutes sortes de contacts peuvent exister encore. Soyez. Soyez de ceux qui vont faire une différence dans la vie des autres. Soyez de ceux qui allaient aider à détaboutiser la mort, qui allaient aider les autres à apprivoiser les différentes couleurs de la vie. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...